De retour dans Success Stories, le magazine de l'année 24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors on est aussi quand même ici avec un serial entrepreneur, Nadim Takchi, bonjour. Bonjour. Alors vous avez étudié à HEC Paris, Babson College aussi à Boston, on rappelle c'est le numéro 1 en tout cas pour l'entrepreneuriat. Vous avez travaillé dans un fonds d'investissement dans l'immobilier, on reviendra là-dessus parce que c'est un secteur qui vous passionne. Une première boîte que vous avez créée dans le crowdfunding en France, qui s'appelle Credit.fr, vous étiez le numéro 2 en France. Et puis vous avez travaillé dans le conseil et la formation en blockchain, notamment pour une institution financière. Vous avez rejoint Cambridge Blockchain où vous avez notamment convaincu Paypal, ce n'est pas une petite boîte, d'investir massivement dans cette boîte de blockchain. Et puis en 2020, la Banque centrale, autre expérience, du Liban, vous contacte pour lancer notamment un fonds, une plateforme d'investissement au Luxembourg qui l'oeuvra au total 175 millions de dollars et puis pour faciliter notamment le financement des industriels libanais. Alors ça, dernière étape de ce parcours, enfin il y en aura peut-être d'autres encore après. En 2022, vous lancez Livre&P. Alors Livre&P, à quelle problématique avez-vous voulu vous attaquer finalement en lançant Livre&P ? Alors ce qui est intéressant de noter en parallèle de toutes ces expériences entrepreneuriales, c'est que je suis aussi passionné d'immobilier. Et donc je suis investisseur à part entière là-dedans avec plus d'une douzaine d'opérations réalisées ces dernières années pour plusieurs millions d'euros. Et la problématique en fait à laquelle on s'adresse dans le cadre du Livre&P, c'est les 9000 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants et des livrets qui ne rapportent pas grand-chose en Europe. 9000 milliards, c'est important. C'est 9 trillions. 9 trillions, 9000 milliards qui dorment sur les comptes. Dont 2 trillions, rien qu'en France. Rien qu'en France, ok. Et en fait ça c'est dû au manque de solutions accessibles, simples et intéressantes qui existent sur le marché. On a donc voulu en fait créer le Livre&P dans le cadre de la combinaison entre la simplicité et la liquidité d'un livret bancaire, comme le Livret A en France, et la performance et la sécurité de l'immobilier. Tout ça à portée de main dans une application mobile. Alors dans une application mobile, peut-être venir un peu concrètement sur quoi il parle. Donc on a bien compris, j'ai de l'argent qui dort sur mon compte. Qu'est-ce que vous avez mis comme application pour me motiver à dire, allez, je vais quand même la faire bouger, ce sera plus liquide, je pourrais le récupérer plus facilement. C'est ça quand on parle de liquidité. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette application en fait ? Donc on a créé le Livre&P qui est le Livret Départ de Pierre, qui permet en fait d'ouvrir son compte en une minute de manière complètement digitalisée et de pouvoir épargner à partir de 100 euros, sans frais, contre un rendement alors de 4 à 6%. Et la possibilité de récupérer ces fonds, comme pour un livret bancaire, à tout moment, sans pénalité. On a bien compris comment vous collectez les fonds. Vous dites aux gens, tiens, investissez simplement à partir de 100 euros dans ce fonds-là. Mais vous, derrière, qu'allez-vous faire avec tout ce que vous allez collecter pour les investir et faire en sorte de pouvoir offrir la rentabilité promise ? Alors, du coup, nous, avec les fonds qu'on récolte, on va les investir sur de l'immobilier résidentiel, donc dans des appartements, des maisons, des immeubles, dans le centre des grandes villes françaises. Là, on a une tension locative importante et donc un risque fortement maîtrisé. Il faut bien savoir que notre objectif principal, c'est de maîtriser le risque de nos investisseurs, de nos épargnants. Alors oui, c'est bien, c'est de protéger, entre guillemets, pas prendre trop de risques, mais tout en emmenant une belle rentabilité. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait finalement que ce modèle fonctionne par rapport aussi à d'autres modèles d'investissement ? Alors nous, en fait, une des choses qui nous caractérise par rapport à d'autres investissements, c'est qu'on est sur une solution qui est unique aujourd'hui sur le marché. On va aller notamment sélectionner des investissements qui sont dans le centre-ville, à Villejuif, à Nanterre, donc qui sont très proches de Paris ou à Lyon, par exemple. On fait plusieurs acquisitions en ce moment. On est sur une solution qui est unique. Elle est unique de par son accessibilité. On rend accessible un produit qui ne l'était pas. On a parlé d'onboarding en une minute. On valide son identité, son KYC très rapidement, à partir de 100 euros sans frais. Et aussi, traditionnellement, les produits liés à l'immobilier n'offrent pas ou très peu de liquidités. Et nous, on a réussi à garder la performance qu'on offre aujourd'hui à nos utilisateurs, tout en offrant en parallèle cette liquidité-là. Donc, si j'ai besoin très vite d'argent, je peux aller sur le compte et la récupérer assez rapidement ? Aujourd'hui, en 24 à 48 heures, on arrive à récupérer ses fonds. Maintenant, selon moi, en tout cas, la chose qui nous caractérise et qui nous différencie le plus de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est notre modèle économique. Où on va se rémunérer uniquement sur la performance de ce qu'on fait. Et on n'est pas du tout dans une optique de commission. OK. Donc, vous rémunérez uniquement sur la performance. Vous ne prenez pas, si j'entends bien, de commission. C'est quoi alors le modèle de rémunération, en fait ? Donc, en fait, nous, on va aller se positionner sur des biens qui vont rapporter en rentabilité locative 5,5, 6, 6,5, 7 %. On va se rémunérer dans un premier temps sur le différentiel de rendement entre ce qu'on génère et ce qu'on paye à nos épargnants. Donc, uniquement si vous arrivez à dépasser ce rendement ? Uniquement si on arrive à dépasser ce rendement. Sinon, vous ne gagnez rien. Sinon, on ne gagne rien. En fait, nous, on paye nos utilisateurs, nos investisseurs en premier lieu et on se rémunère par la suite. Donc, sur le différentiel de rendement et la plus-value latente du patrimoine. Alors, vous dites aussi qu'un des avantages du produit, c'est la liquidité. Et alors, moi, maintenant, juste pour bien comprendre, quand on dit qu'on a investi dans un bâtiment, récupérez mes parts. Ça ne va pas être aussi facile que ça parce qu'on a tendance à dire le temps qu'ils revendent le bâtiment, etc. Comment vous faites pour garantir justement cette possibilité de liquidité pour les personnes qui investissent chez vous ? Alors, nous, on ne garantit pas la liquidité à proprement parler, mais on a mis en place une poche de liquidité qui permet d'assurer les sorties quand elles interviennent. Forcément, quand on a des gens qui veulent sortir, on ne va pas aller vendre un ou plusieurs biens. En tout cas, dans une certaine mesure. On est en train de travailler avec plusieurs banques là en ce moment pour que d'ici la fin de l'année 2023, on soit en mesure d'avoir une ligne de crédit supplémentaire qui vienne, elles, assurer la liquidité de tous nos épargnants. Alors, c'est vrai que c'est une bonne solution quand on entend un peu ce que vous expliquez pour pouvoir apprendre, je veux dire, un petit peu à investir, se forcer à mettre 100 euros de côté. J'ai cru comprendre que c'était aussi quelque chose que vous preniez un peu comme une mission. Oui, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au niveau du livre épais. C'est de mettre en place en fait une application éducative pour venir pallier au manque d'information ou même d'éducation financière des plus jeunes et des moins jeunes, puisque c'est un vrai fléau en France et aussi dans plein de pays européens. Donc, on a mis en place cette étape éducative où on va venir de manière très transparente informer tous nos utilisateurs sur nos acquisitions, notre manière d'investir, notre stratégie pour qu'ils puissent s'en imprégner et puis l'appliquer à titre personnel. On va aller alimenter l'application livre épais d'articles réguliers où on va apprendre en fait des choses dans le monde immobilier ou de l'épargne. Et on a également sorti, on a la Question of the Week qui est un quiz hebdomadaire sur l'immobilier ou l'épargne qui permet à nos utilisateurs de pouvoir booster leur rendement, donc de gagner des pourcentages supplémentaires en se connectant toutes les semaines et en répondant correctement à un quiz, donc à une question sur ces sujets-là. Donc, l'éducation financière comme un peu un levier aussi du rendement. Donc, c'est vraiment un win-win pour eux. Ils apprennent et en même temps, ils peuvent gagner un peu plus. Alors, vous avez été élu Société FinTech, coup de cœur du jury. Oui, ça c'est souvent, c'est bien, c'est assez pointu parce que le jury a vraiment dit oui en disant aussi que parfois peut-être que dans le public, il y avait peut-être juste, ça me fait toujours rire quand on regarde ça, mais c'est intéressant parce que vraiment le jury a craqué pour l'offre. Vous en êtes où aujourd'hui en fait dans ce business model ? Vous avez lancé cette solution récemment. Vous en êtes où dans le business model ? Et puis alors, quelle est l'ambition ? Et puis on pourrait se situer aussi sur les prochaines étapes. Mais d'abord, vous en êtes où ? Alors, on s'est lancé il y a à peu près six mois. On a déjà, on a eu une croissance organique qui a été très forte puisqu'on a dépassé les 7000 utilisateurs aujourd'hui sur l'application. 7000 en six mois ? 7000 en six mois avec un budget marketing proche du néant. Donc là, je félicite toute l'équipe pour tout le travail qui est fait puisque ce n'est pas simple de pouvoir se développer de cette manière-là. On a plusieurs millions d'euros qui ont déjà été investis sur l'appli et tous les jours, on a de plus en plus d'épargnants qui viennent booster un peu leur épargne chez nous. Ça, c'est le début, c'est où vous en êtes. Quelle ambition alors maintenant on peut voir ? Alors, à partir du début de l'année 2023, le Livre-Épée va devenir une plateforme, une plateforme de tout l'immobilier accessible puisque c'est ce qui nous tient aussi à cœur. C'est vraiment l'accessibilité à ce type de produit. Donc, nous allons proposer, nous allons lancer de nouveaux produits à destination de notre communauté via des partenaires. Donc, on a par exemple des SCPI partenaires. Donc, SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier ou des Real Estate Investment Trusts en anglais qu'on va pouvoir proposer. Alors, retenir pendant un dîner si jamais ça pose. Ça passe crème. Et donc, on va pouvoir proposer ces solutions très bientôt à moindre frais, donc à frais réduits sur notre plateforme. Donc, les gens vont pouvoir investir chez nous et pouvoir économiser énormément d'argent sur les frais qui sont généralement ponctionnés sur ce type de placement. Et on a aussi et surtout des produits de private equity immobilier ou de club deal immobilier qui sont généralement réservés à des happy few, des investisseurs professionnels qui ont l'habitude de faire ça et qu'on va rendre accessible à des petits montants. Oui, donc vous allez, entre guillemets, c'est comme si j'achète un grand building et je le divise en toute une série de petits morceaux et moi, je peux acheter une petite part. Alors, oui, ça, c'est pour les clubs deal immobilier. Et puis, pour tout ce qui est private equity, en fait, on va passer par des partenaires, des partenaires qui ont 20, 30 ans d'expérience dans l'immobilier, qui vont aussi venir rassurer de par leur track record qu'on va proposer sur notre plateforme. Et au lieu de mettre 100 000 ou 500 000 euros, qui sont les tickets minimums généralement pour ce type de placement, on va pouvoir y aller à partir de 100 euros ou 1 000 euros chez nous. Est-ce qu'on peut dire que finalement, votre mission, c'est lié à votre passion, comme vous l'avez dit, c'est d'apprendre à investir dans l'immobilier de manière accessible et apprendre finalement à mieux épargner pour mobiliser. On retient le chiffre, c'est 9 000 milliards d'euros. C'est ça le but ? C'est un peu ça que vous vous mettez comme mission ? Ça fait partie de nos missions. En fait, notre mission, c'est vraiment de démocratiser l'immobilier, mais aussi de participer à l'amélioration du pouvoir d'achat, non pas en mieux consommant ou en mieux dépensant, mais surtout en mieux épargnant. Et ça, c'est une vraie différence et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Valine Tachki, merci beaucoup pour cette présentation et encore félicitations pour ce prix coup de cœur du jury. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et j'étais très heureux d'avoir cette petite émission spéciale FinTech. J'espère que vous avez appris autant que moi. À la semaine prochaine pour d'autres émissions et d'autres success stories.